Le voleur assassinat découpe littéralement les boss, il est actuellement top 2 en mono cible sur Shadowlands, il n'a pas été changé pour 9.1 donc il y a de grandes chances qu'il reste une grosse star du mono cible, dans cette vidéo on va voir pourquoi et on va voir comment est-ce qu'il est capable d'être aussi fort. Dans un premier temps si on regarde les boss en mono cible à l'heure actuelle sur le raid, par exemple le dévoreur affamé, le Rogue est deuxième, bon il est un petit peu derrière le Shadow Priest alors ça s'explique de pas mal de raisons, c'est pas forcément qu'il est moins fort, il y a aussi une raison assez forte c'est que SP c'est une classe qui est jouée par beaucoup de très gros raiders et SP était déjà jouable et assez fort depuis un petit moment, donc il y a plein de SP qui se sont déjà optimisés depuis un paquet de temps, Rogue était vraiment nul sur la sortie de Shadowlands en raid donc il y a eu très peu de joueurs de Rogue, en plus l'SP assassinat était vraiment très très forte, donc les joueurs n'étaient pas opti assassinat, ensuite si tu veux jouer hors la loi ça demande une autre opti, ça demande d'être necrolord etc, bref, du coup il y a pas mal de voleurs qui ne sont pas optis, au final t'en as très peu qui sont optis avec les bonnes spées, avec le 20 tirs etc et qui jouent assassinat, donc ça explique pas mal de choses aussi, mais si tu regardes également sur un autre boss comme par exemple l'artificier, le voleur assassinat c'est pareil, il est là, il découpe absolument tout, il démonte même le fer à l'enmonocyble, STR en clairement monocybe sans aucun soucis, on le voit juste derrière le SP, et pour ça il y a une bonne raison, c'est quand on mate déjà un petit peu ces graphes de dégâts, contrairement à quasiment toutes les autres classes, il ne va jamais en dessous de 5000 le DPS, donc là par exemple j'ai pris le graphe de quelques joueurs sur le dévoreur affamé et sur l'artificier, si je te les prends tous, regarde, ça va toujours se ressembler à peu près, ça ne descend jamais en dessous de 5000 en DPS, c'est que le DPS constant est ultra 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 bon, et ça c'est une énorme force, parce qu'il y a beaucoup de classes qui descendent à 2, 3K etc, qui descendent vite en DPS, mais le rock il reste extrêmement haut, il a des phases de burst qui montent à 15, 20K un peu comme les autres classes, sauf que lui il ne descend jamais en dessous de 5000, du coup au final, sur un overall, tu finis facilement à 7-8000 DPS en fight, facilement avec des guillemets, mais tu finis dans ces eaux-là à 7-8000 DPS parce que tu ne descends quasiment jamais. Et pourquoi tu descends quasiment jamais ? C'est que le valeur d'assassinat, à l'instar du SP, à l'instar de la fli, c'est une classe qui a posé des dots, et en plus sur le valeur d'assassinat, il faut vraiment mal, donc les dots en l'occurrence ce sont des saignements et des poisons, donc si on regarde quelques rogues assassinat, l'ordre des compétences est exactement toujours le même, je vais mettre sur un même type de scroll de page, tu vas voir, l'ordre des dégâts, c'est exactement la même chose. Et donc si on regarde un petit peu qu'est-ce qui fait des dégâts, on a Rupture qui est un saignement, on a Garou qui est un saignement, on a Mutilated Flash qui est un saignement provoqué par la légendaire qui est jouée en mono, mais je vais t'expliquer un petit peu plus tard, et on a également Deadly Poison, donc qui est le proc du poison que tu mets en arbre principale, qui est également un dot qui va faire des dégâts sur le temps. Donc tu te retrouves avec 4 dots sur la suite principale, et ensuite quand tu regardes un petit peu, les mêlées, les coups de mêlées évidemment c'est constant, on a Envenimé qui est ta façon de dépenser tes points de combo, donc en gros tu générais tes points de combo et tu les dépenses, mais même hors burst forcément tu fais ça, et donc au final tu te retrouves avec un excellent constant. Le truc pour lequel ça monte aussi haut, c'est le fonctionnement du Rogue Assassinat, et c'est pour ça que c'est aussi fort en mono, et donc c'est assez logique, je vais te montrer ça rapidement avec mon jeu, pac pac pac. C'est que le Voleur Assassinat, son cooldown principal c'est Vendetta. Vendetta, c'est ce sort là, hop là, c'est 30 mètres de portée, 2 minutes de recharge, donc un CD de 2 minutes, vous désignez un ennemi à tuer pendant 20 secondes, ce qui augmente de 30% les dégâts que vos techniques et attaques automatiques lui infligent, et vous permet de le voir même s'il se camoufle ou devient invisible, génère 60 points d'énergie en 3 secondes. Bon ok, t'as arrivé un petit gain d'énergie, mais surtout c'est un énorme débuff mono-cible. Donc à partir du moment où tu vas débuff mono-cible, tu vas lui mettre 30% de dégâts supplémentaires. Outre ça, ils ont bien boosté le 20 tirs, qui est celui-là qui est Flagellation, en gros tu joues des Conduits, etc, mais je vais pas rentrer dans le détail sur cette vidéo, mais en gros sur 1 minute 5 de CD, tu vas faire des dégâts à chaque fois que tu vas faire des finishers, et ça va donner énormément de hâte. Et la hâte c'est excellent en SP et Assassinat. 1, ça va te faire tiquer plus vite tes saignements, forcément c'est fort, et en plus t'as un effet qui dit qu'à chaque fois tes saignements, et en quantitique, tu vas gagner de l'énergie, c'est ça, blessure volumieuse. Tu récupères 8 points d'énergie à chaque fois que ton garrot rupture ou émoragie à terme, donc tes saignements, tic sur une cible qui est empoisonnée. Donc en gros plus t'as de hâte, plus tu vas regagner de l'énergie avec ça, plus tu vas faire mal avec tes dots, plus en plus de base la hâte augmente la vitesse d'attaque automatique, donc le proc des poisons, et en même temps augmente la regain d'énergie du voleur Assassinat, autant dire la hâte c'est complètement boosté. Donc si on arrive, on reprend notre petit graphe de dégâts, le voleur Assassinat, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que sur son timing de vendetta, il monte extrêmement haut, il monte à plus de 15k, parce qu'il a sa vendetta, il a également, bon là, un petit talent qui lui permet d'avoir 3 secondes de 50% critique en plus, donc 3 secondes de 50% de dégâts en plus si on veut, pendant qu'il fait son vaniche, et évidemment tu time tout en même temps, et il y a flagellation. Une fois qu'on arrive à la fin des 20 premières secondes, là, blou 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 blou, là on commence à redescendre doucement, et si on prend n'importe quel graphe, à partir de 20 à 30 secondes, on commence déjà à redescendre plus bas, donc là on a encore les bonus du truc, à fin de tir, mais petit à petit on va redescendre, et tu peux prendre n'importe quel rog, à partir de 20-30 secondes, ça commence déjà à bien redescendre, donc il y a le temps où il va setup, il met sa vendetta, donc 25-30 secondes, parce que sa vendetta elle est pas mise instantanément, si on va prendre par exemple lui, au hasard, à tous les coups sa vendetta elle est mise environ 5 secondes après le début du combat, si on va checker là, boum, ce qu'il fait, c'est que sa vendetta, donc son cooldown de debuff principal, boum il est là, il est mis à 4 secondes, donc au début évidemment il fait ses trucs, il met ses saignements, etc, et après ça balance sa vendetta, et là t'es là pour dégommer le mec. Et pour que tu comprennes bien le gameplay, si tu veux l'air assassinat, et que tu vois bien comment ça marche, je vais te montrer déjà les bases, tu es un poteau d'entraînement, donc là je suis avec mon petit voleur assassinat, 224 e-level, légendaire Kronka, tarme 226, etc, donc évidemment on a déjà un petit peu de gear, j'ai une optie très faible, alors il y a ça aussi, c'est que sa vascale est extrêmement fort, parce que toutes les stats sont fortes en voleur assassinat, la hâte, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est extrêmement fort, parce que du coup t'as les dodge, etc, le coup critique c'est très fort, et en plus une classe qui synergie sur le coup critique c'est forcément goldé, parce que le coup critique est une des meilleures stats du jeu de base, ce qui en fout très peu, pour en avoir pas mal, et ça augmente beaucoup tes dégâts le coup critique, alors t'as un aspect rng, certes, mais ça augmente vite énormément tes dégâts, quand tu regardes en sim, sur quasiment n'importe quel perso, le coup critique c'est toujours haut, ou c'est rarement ta dernière stat, en plus de ça, t'as un effet qui fait que, qui est destin cédé, qui fait que lorsque tu réussis un coup critique avec une attaque de mêlée, généralement des points de combo, tu obtiens un point de combo supplémentaire par coup critique, en gros par exemple, sur ton estropier qui frappe avec les deux attaques, tu peux générer 4 points de combo directs si tu critiques, donc en gros t'auras la génération de points de combo en plus si t'as du critique, donc c'est extrêmement fort, donc at crit, ça va être trop balèze, maîtrise augmente quand même bien tes dégâts, vu que ça augmentait les saignements et compagnie, et polyvalence de base, ça augmente forcément toujours bien les dégâts. Le principe est assez simple, tu tapes la cible, et ce que tu veux faire, donc je te montrerai un vrai open derrière, je t'explique juste ce principe là, c'est que tu mets tes deux saignements sur la cible, donc t'as tes poisons, qui sont appliqués automatiquement, et tu maintiens garrot, qui est le truc que tu vois ici, et tu maintiens rupture sur la cible tout le temps, et tu maintiens également débité, ton buff de vitesse d'attaque, voilà. Tu mets ces trois trucs là, t'as juste à faire ça, et là déjà rien que là, t'auras un bon DPS constant, t'auras beaucoup de regen d'énergie, et tu vas te mettre bien. Bon après là comme tu peux le voir l'énergie elle est ultra 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 remontée, et honnêtement on peut déjà faire plus, mais rien que ça, là on est à plus de 2k2, si je devais reset là, on reset le recoont qui en va à droite, tu fais juste ça, là tu appliques juste tes saignements, et on n'applique pas encore le reste de la classe, là on maintient juste nos uptime, tu vois on maintient déjà un plus de 3k constant, c'est énorme, on fait rien, on fait absolument rien, il y a déjà plus de 3k constant en modo, donc imagine dès que tu vas commencer à rajouter des choses. On a également un cooldown sur 25 secondes, qui est très fort, qui est le Chris, qui en gros fait en sorte que tes dégâts de nature, ils vont te faire beaucoup plus mal sur la cible. Donc ça c'est le deuxième aspect du voleur assassinat, c'est quand tu veux pousser un petit peu plus ton gameplay, t'as cette notion de, je vais mettre mon Chris, qui va augmenter les dégâts de nature sur la cible, et tes finishers sont des dégâts de nature. Donc en gros, ton but, c'est de dire, je vais faire, je me remets les uptime, je me remets le garou, etc, je me mets un Chris sur la cible, et là je vais essayer de mettre un maximum d'envenimés sur cette frame là, donc là on met un envenimé, deux envenimés, et on va pouvoir en mettre un troisième, troisième envenimé. Et là du coup, tes finishers sont boostés par le Chris, et du coup, ils te font très mal. Donc là, t'as une notion en voleur assassinat de energy pooling, où ton but c'est de garder ton énergie, et qu'elle est dans un axe d'envenimé sur cette frame là. Et après, t'as la totale, donc là je vais te montrer avec un opener, un opener sachant que le talent qui est que joué, alors ça, ça dépend beaucoup des versions, etc, mais souvent c'est quand même celui-là, c'est maître assassin, lorsque t'es camouflé, donc c'est un peu comme la légendaire, mais un peu plus faible, pendant trois secondes après la fin du camouflage, tes chances de critique sont augmentées de 30%. Donc en gros, le principe, quand t'es en voleur assassinat, là pareil, tu pourras regarder aussi un peu les dégâts en bas si tu veux, c'est d'aller faire un open, où tu vas faire estropié, tu mets ton débité pour aller plus vite, tu remets un estropié pour mettre un max de dégâts, ensuite tu vas mettre tes saignements, ton carreau, ta rupture, et avant d'appliquer ta rupture, tu mets ton truc 20 tir, qui s'utilise avec les points de combo, et qui fait qu'à chaque fois que tu dépenses des points de combo, tu vas gagner ce nombre de points de combo en hâte. Genre si tu fais 5 points de combo, tu vas gagner 5% de hâte. Et en plus, tu mets le vendetta, etc. Tu rappliques ton varnish et tu exploses la cible. Je te montre ça tout de suite. Là, je t'ai mis un trophy GCD. Le trophy GCD te permet de voir les sorts que j'utilise dans quel ordre. C'est juste au-dessus de ma barre de sorts, donc si tu veux voir quel est le sort utilisé dans quel sens, c'est ici. C'est juste pour te montrer un open, et que tu vois à quel point ça monte bien, et comment ça fonctionne grosso modo le gameplay. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de voir le gameplay de la classe. Donc c'est parti. On arrive, on va reset ça. On génère. On met directement un premier garrot. On applique tout, vendetta, etc. Boom, Chris. On génère un premier coup. On vaniche. Et là, on va mettre des envenommes du futur. Boom, 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 boom. Tu peux voir, là, on monte à plus de 12K, mais sans aucun souci en mode cible. Ça fait vraiment trop mal. Là, tu remaintiens ton garrot. Tu remaintiens ta rupture. Et là, tu peux exposer la cible. Et honnêtement, la Rota, comme tu peux le voir, elle n'est pas si compliquée que ça. Donc ça, c'est aussi une force de la classe. C'est qu'en gros, à part maintenir l'uptime de tes trois trucs, donc ton débité, ta rupture et ton garrot, le reste du temps, ce que tu veux faire, c'est bien gérer tes Chris avec un max d'envenimé. Le reste du temps, tu vas mettre plus ou moins tes sorts en cooldown. Flagellation, tu peux le mettre ou pas avec Vendetta. Ça ne change pas grand-chose sur l'overhaul. Et tu alignes toujours ton vaniche qui est sur deux minutes avec ta Vendetta pour augmenter un max tes dégâts. Et voilà pour ce nouveau format de vidéo. Donc avec la percée d'une classe, on explique pourquoi et comment une classe fonctionne comme ça. Ça peut te donner déjà un bon aperçu de savoir si tu as envie de jouer une classe, si c'est cette classe-là, ou même d'un point de vue global, de comprendre comment fonctionnent les classes dans ton raid et de savoir pourquoi. Est-ce que, par exemple, le SP est fort en mono-cible ou autre ? Donc si c'est quelque chose que tu kiffes, déjà, n'hésite pas à me le dire en commentaire et n'hésite pas à me dire quelle est la classe dont tu aimerais avoir un aperçu et dans quelle situation. Est-ce que c'est sûr du multi ? Est-ce que c'est sûr du mono ? C'est pas non plus à t'abonner. C'est gratuit, ça coûte rien et tu peux retirer à tout moment, donc c'est trop bien. Je te laisse à une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve ultra vite.